Bien bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne E-MyPhone français, j'espère que vous avez la forme. Si vous avez un problème avec votre iPhone et que vous n'arrivez plus à allumer votre iPhone ou bien qu'il ne s'allume plus, vous êtes dans la bonne vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment simplement réparer votre iPhone en quelques méthodes assez simples, mais avant cela, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partage que vous avez mis, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas et activer la cloche pour être votre fille de chaque nouvelle vidéo. Et sur ce, on passe directement aux explications. La première méthode avant d'essayer n'importe quelle solution, c'est de forcer le redémarrage de votre iPhone. Pour ce faire, appuyez sur le bouton Augmenter le volume, puis sur Dominion le volume et maintenez le bouton latéral jusqu'à ce que votre iPhone se redémarre. Je maintiens le bouton latéral pendant environ 10 secondes et comme tu peux le voir, ça va directement forcer le redémarrage de mon iPhone. Et voilà, comme tu peux le voir, j'ai directement forcé le redémarrage de l'iPhone. Vous attendez quelques secondes que l'iPhone se redémarre et maintenant, vous pouvez avoir directement accès à votre iPhone. Pour les iPhone 6s et les modèles ultérieurs, appuyez simultanément sur le bouton marche veille et sur le bouton volume bas et maintenez enfoncé jusqu'à ce que le logo Apple apparaît. Et ce qui concerne les iPhone 7 et 7 Plus, appuyez simultanément sur le bouton de réduction du volume et de mise en veille et maintenez les boutons enfoncés jusqu'à ce que le logo Apple apparaît. La deuxième solution, il se peut que vous n'avez pas de problème sur votre iPhone mais tout simplement qu'il est déchargé. Pensez toujours à charger votre iPhone complètement et essayez d'allumer à nouveau votre iPhone. Laissez votre iPhone se charger pendant quelques heures puis essayez d'allumer votre iPhone. Si l'iPhone ne s'allume toujours pas, il se peut qu'il y ait un problème avec la façon dont l'iPhone se charge. Vérifiez le port lightning de l'iPhone ou bien assurez-vous qu'il n'est pas rempli de poussière, etc. Et essayez à nouveau de le charger. Troisième solution, on va réinitialiser l'iPhone au réglage d'usine directement grâce à iTunes. Ça peut régler certains problèmes liés à votre firmware iPhone. Pour se faire connecter votre iPhone à votre PC, puis on va mettre notre iPhone en mode DFU. Pour se faire, appuyez sur le bouton augmenter le volume puis diminuer le volume et maintenez le bouton latéral. Attendez quelques secondes jusqu'à ce que votre iPhone s'allume directement en mode DFU. Et là, je vous montre les étapes directement sur iTunes. Vous cliquez sur « Mise à jour et restaurer l'iPhone ». Vous attendez le téléchargement de la version iOS et l'installation et vous pouvez configurer votre iPhone. Troisième solution, c'est d'utiliser un logiciel qui va te permettre de réparer n'importe quel type de problème lié à ton iPhone. Et pour se faire, on va utiliser le logiciel E-MyPhone Fixpo. C'est un logiciel hyper simple, intuitif, très compliqué qui va te permettre de réparer le système Apple, que ce soit une réparation de problèmes systèmes liés tel qu'un iPhone bloqué, un iPhone qui ne s'allume plus, iPhone bloqué sur le logo Apple, etc. Je vous mets le lien directement dans la description. N'hésitez pas à checker le lien, télécharger et tester le logiciel. Pour se faire, connectez tout simplement votre iPhone à votre PC. Puis, on va sélectionner tout simplement « Réparer sur logiciel Fixpo ». Là, on a deux options de réparation en mode standard et avancé. On va sélectionner « Mode standard sans perte de données ». Là, on va mettre notre iPhone en mode DFU. Pour se faire, appuyez sur le bouton « Augmenter le volume », puis sur « Diminuer le volume ». Et maintenez le bouton latéral jusqu'à ce que le mode DFU apparaît à l'écran. Puis, automatiquement, il va détecter le logiciel E-MyPhone Fixpo. Et là, tout simplement, on va télécharger le firmware compatible avec notre iPhone. Puis, tout simplement, on va cliquer sur « Réparer et démarrer la réparation standard ». On clique dessus. Là, elle va lancer directement la réparation. Ça peut prendre un certain temps, entre 5 à 10 minutes. Soyez un petit peu patient. Bien sûr, pendant l'opération de réparation et de réinitialisation de votre iPhone, il ne faut pas déconnecter votre iPhone. Voilà, la réparation est bel et bien terminée. L'iPhone va être redémarré automatiquement. Et voilà, maintenant, j'ai accès directement à mon iPhone. Je peux l'allumer, l'utiliser tout simplement. C'est assez facile grâce au logiciel. De toute façon, je vais mettre tous les liens dans la description. N'hésitez pas à checker le lien téléchargé et tester le logiciel E-MyPhone Fixpo. C'est un logiciel hyper simple qui va te permettre tout simplement de réparer n'importe quel problème lié à votre iPhone. Et voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires. Me lâche un grand pouce bleu pour soutenir la chaîne. Et sur ce, à une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501